salut à toi et bienvenue sur plaisir et diète dans la même assiette on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude car je vais te présenter une journée dans mon assiette pour cela il y aura un petit déjeuner un déjeuner et un dîner sans plus attendre commençons avec le petit déjeuner un sneakers ball sain pour cela tu vas avoir besoin de deux huit abix de 200 grammes de yaourt ou de fromage blanc 0% de 10 grammes de beurre de cacahuète ou de whey de une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et de 20 grammes de rice krispies tu laisses tout refroidir tu peux ajouter une demi banane et tu dégustes ensuite je vais te présenter un burger au thon très simple à faire est très simple donc il te faudra 80 grammes de thon un oeuf entier tu mélanges le tout avec des épices tu fais chauffer une poêle avec un peu d'huile et tu le fais cuire dedans sous forme de steak une fois qu'il est retourné et qu'il est cuit tu prépares un pain burger ou bien tu peux trouver aussi une recette de pain burger saine sur mon blog que je mettrai dans le lien en description et tu serres le tout à l'aide d'un peu de thon et de salade ou de frites de patates douces qui sont aussi sur mon blog ensuite je vais te montrer une lasagne faible en glucides pour cela tu vas avoir besoin de deux carottes un oignon tu fais revenir le tout dans une poêle et tu ajoutes de la viande ici du bœuf haché 5% de matière grasse tu ajoutes de la sauce tomate et tu laisses cuire ensuite tu coupes deux aubergines en fines lamelles et tu les mets dans un plat à lasagne ensuite tu mets une couche de bolognaise que tu viens de créer une autre couche de aubergine etc jusqu'en haut ensuite tu peux créer une sauce blanche aussi appelée béchamel saine avec 500 ml de lait ici sans gras 30 grammes de maïzena et un peu d'épices tu bats le tout au fouet sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe lorsque ça aura épaissi tu peux le laisser refroidir cinq minutes et le mettre au dessus de la lasagne ensuite tu peux rajouter du fromage et tu enfournes le tout au four à 180 degrés celsius pendant 30 à 45 minutes ça dépend de ton four et il faut que les aubergines soient cuites ici tu vois que le résultat est assez bien j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu peux cliquer sur j'aime et même t'abonner à la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo